hello tout le monde alors c'est parti pour un tuto du coup à l'action ils ont sorti des blocs et j'aime beaucoup celui ci du coup je savais pas trop quoi faire et je me suis dit pâques approche et j'avais envie de changer des papiers de pâques avec des lapins des poules du coup je me suis dit pourquoi pas un de nouveau un calendrier j'avais écrit un calendrier de pâques l'année dernière ça va faire presque un an que la chaîne elle est créée mais du coup j'ai pas été beaucoup présente alors j'aimerais bien être un peu plus présent on va essayer mais du coup les vidéos elles prennent du temps à charger parce que nous on n'a pas la fibre 5 papiers comme pâques c'est le 5 avril ils sont déjà tout près découpés alors je vais vous montrer un peu les feuilles que j'avais choisi les motifs donc celui ci sans foil celui ci et j'en ai choisi deux avec foil donc le rose et les fleurs avec un tout de feuilles voilà je suis partie sur un panier à un champignon donc il va y avoir de la récup aussi dans le tuto je l'ai repeint tout en blanc alors j'ai mis une couche de gesso et deux couches de peinture blanche parce que le bois avait tendance à ressortir donc voilà ça ça va être le support pour notre calendrier alors j'ai fait des recherches et je suis partie sur l'idée de forme comme ça en cône et en fait c'est censé représenter si vous trouvez une carotte en fait vraiment pas utiliser les couleurs orange et les feuilles en vert ce sera comme ça avec du ruban pour faire les feuilles les fans on me appelle ça des carottes donc voilà donc j'ai pris sur internet un modèle j'ai pas de beaucoup de dail ni de matrice alors du coup ça va beaucoup être des modèles sur internet du coup j'en ai cherché 4 5 et celui-là m'a plu j'ai fait des petits tests pris celui ci est en fait bas avec les feuilles d'action donc là j'en ai gardé un que je vais faire avec vous ce que du coup tous les autres sont les quatre autres sont prêts donc en fait j'ai découpé ma forme donc j'ai imprimé sur une feuille à quatre j'ai juste à mettre le modèle à l'arrière de ma feuille de papier et que j'ai dessiné tout autour et que je vais découper donc je vais découper avec vous une forme vous montrer comment j'ai collé sur les bords je savais pas quoi faire avec le bloc action bah pas qu'approche et je me suis dit bah pourquoi pas faire un nouveau calendrier j'aime bien ça je crois parce que chaque année on repart là dessus bah j'avais un petit panier de champignons je récupère souvent des eaux des boîtes tout petit support et là du coup bah je me suis dit j'ai un panier j'ai des formes je vais chercher un peu sur Pinterest j'ai un compte aussi sur Pinterest j'ai eu beaucoup de recherches et quand j'ai vu les carottes je me suis dit pourquoi pas dans le panier donc j'ai vu un peu il y en a d'autres aussi qui ont fait un peu dans le même genre je me suis dit pourquoi pas allez on se lance et j'avais pas envie de faire comme tout le monde des carottes orange j'avais envie de changer de sortir un peu du comme tout le monde quoi alors je vous ai évité toute la découpe des cinq boîtes parce que ça ça va être un peu long je vais utiliser les blocs de papier action je vais utiliser des rubans de chez nos aussi des fois on trouve des choses intéressantes je vous montrerai puis j'ai créé mes embellissements aussi que je vais mettre dessus et puis je pense que même avec les matrices ça se trouve j'aurais peut-être pas eu une boîte assez grande alors du coup bah calendrier de pâques c'est pour mettre des chocolats mais pas que je pense qu'on peut aussi mettre d'autres petits objets à l'intérieur alors après j'essaie toujours de rester sur une sur du mes modèles sur des papiers formes a4 pour essayer de rentrer sur une un bloc la forme allier prédécoupé voilà donc là j'ai pris les grosses feuilles donc en fait quand j'ai pris le modèle les traits en pointillés ça va être ce qu'on va plier et les traits pleins ce qu'on découpe donc pour les plier alors j'ai pas de de grandes plaques à rayures pour plier j'ai plus le nom en tête du coup j'ai comme là c'est juste léger j'ai pris la petite de chez action qui m'est très utile et qui sert bien donc on va plier les bords tous les bords à l'intérieur c'est ça oui donc tout ça on va plier donc on plie du côté blanc pas du côté papier dessiné parce que là c'était qu'une face c'est pas un recto verso et c'est parti alors le papier est super parce que j'ai déjà plié les autres ça n'a pas abîmé le papier de l'autre côté c'est niquel ça va pas craquer et le dernier alors j'ai pas encore bien l'habitude avec ça pour plier donc j'ai fait vraiment je prends du temps donc voilà tous les bords sont pliés donc il ya juste à rabattre pour bien accentuer voilà je sais pas si je verrais ou pas pour vous montrer les pliures le papier n'a pas du tout craqué c'est ça qui est trop bien nickel donc du coup avant de coller avant de coller j'avais fait les trous donc j'en ai fait un je vais vous faire le deuxième donc pour avoir le milieu ce que j'avais fait c'est que avec ma règle j'ai mesuré j'ai mesuré le bord ici ici j'ai mesuré le bord j'ai marqué le centre et de la pointe vers le centre je me suis fait un petit trait pour centrer là où je vais faire le trou j'ai oublié de préparer ça hop donc j'ai cet outil là j'avais préparé le centre voilà j'ai plus qu'à faire le petit trou là donc voilà vous faites à peu près là où vous voulez centrer voilà le deuxième trou c'est fait et une fois que ça c'est fait et bien on va coller on va mettre la colle en pli et c'est ce côté plié qui va se coller donc on met la colle ici donc je mets bien au bord voilà et du coup je viens mettre dessus sur le long on appuie un petit peu le temps que ça prenne on attend un petit peu voilà et alors pour j'utilise mon petit plinois pour bien que tous les bords et quand je le passe dessus à l'intérieur et j'appuie bien dessus ça permet de bien appuyer sur tout le bord comme ça en fait voilà et du coup ça a collé nickel hein on ne voit pas grand chose voilà voilà alors il y a juste il faut que je coupe ici pour pouvoir rassembler les deux bords alors du coup par contre je vais regarder sur un de mes modèles parce que j'ai oublié de préparer le trait mais c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas gênant qu'il n'y ait pas le trait du coup en fait on coupe de l'un côté là sur le modèle vous avez l'endroit où on plie de ce côté là voilà qu'on découpe et l'autre vous pliez ou pas besoin je vais vous montrer donc en fait je coupe à la moitié voilà je vous montre à la moitié donc en fait quand vous êtes en face vous coupez en haut et en fait c'est pour l'assembler comme ça donc vous coupez l'autre de l'autre côté la moitié voilà et en fait vous assemblez comme ça ça sera pour fermer la boîte du coup je lui donne un peu la préforme alors là il faut que je coupe peut-être un petit peu plus oui celui-ci je vais pas couper assez parce que comme ça vous pouvez le faire vous le faites vous à votre main à votre sauce si ça veut bien ça rentrait dedans ça se rebelle un petit peu non ? alors ça c'est bon et de ce côté-là normalement ça devrait être bon voilà donc du coup ça sera fermé comme ça voilà et après avec les rubans qu'on mettra juste là-dessus du coup ça sera fermé voilà donc voilà alors mes 5 boîtes sont prêtes je vais vous montrer donc ça donne ça voilà la première la première la deuxième la troisième donc du coup Pâques c'est le 5 avril cette année donc du coup bah j'ai fait un calendrier 5 boîtes l'année dernière je crois que c'était le 13 ou le 14 je crois que c'était le 13 du coup j'avais fait 13 boîtes c'était complètement autre chose bah je l'ai là en plus je vais pouvoir vous montrer du coup celle-là je l'ai pas refermée je leur donne un peu la préforme pour qu'elle se plie bien et la cinquième je vais vous montrer je l'ai là celui de l'année dernière donc c'était sur un cadre plat et bah du coup je vais vous dire combien il y avait de cases là alors 12 c'était 13 c'est ça c'était 13 alors il est là celui de l'année dernière j'avais essayé de faire un oeuf et la 13ème boîte c'était une sucette j'avais mis une sucette ici là dans le nœud donc voilà ça c'est celui de l'année dernière et du coup cette année bah on a changé on est parti sur autre chose alors ça c'est bon on a nos petites boîtes alors il fallait que je sois bah je mettais un numéro sur la boîte mais alors j'ai testé dans mon petit panier sauf que on voit pas trop je trouve du coup du coup j'ai eu l'idée de faire des embellissements avec les chutes de papier donc du coup bah j'ai fait des formes avec des lettres, des numéros avec des numéros du coup j'ai mis aussi des strass et des découpes là c'est sur élevé donc j'ai fait celle-ci numéro 3 là on a le 5 le 2 je trouvais que ça pouvait faire Pâques le papier il y a un petit oiseau le printemps, printemps, Pâques c'est pile dans le numéro 1 donc là j'ai, c'est une carotte alors que j'ai dessiné on voit encore derrière parce que j'ai pas encore gommé donc bah moi comme j'ai pas de matrice du coup j'ai beaucoup de, je fais beaucoup de marquages au crayon du coup je passe ma gomme dessus pour tout gommer les petites marques qui restent ou qui me plaisent pas et le 4 petit lapin donc j'ai mis des formes carottes, lapin pour essayer de rappeler un peu cette carotte mais qui ne ressemble pas à une carotte origine qui à la base qui est orange et feuille verte vous voulez changer, un peu changer de tout le monde je trouve que ça le fait du coup en fait sur internet je prends des petits modèles que je découpe et que je fais mes formes parce que j'ai pas assez de, pour l'instant de matrix ou de tampons pour avoir des formes et tout ça j'ai créé mes embellissements et mes numéros et pour les rubans donc en fait je me suis dit que j'allais mettre 5 rubans différents pour mettre là, pour fermer la boîte et ce qui représentera les feuilles de la carotte j'ai essayé de trouver des couleurs j'ai essayé de trouver des couleurs j'ai essayé de trouver des couleurs qui allaient avec le papier ok alors en fait chez Nose de temps en temps ils vendent des sachets avec plein de rubans donc en plus ça coûte 1,50€ il y a 10 rubans il y a 10 rubans à l'intérieur qui font 1 mètre donc il me reste ça de ce que j'ai découpé j'ai passé un ruban à l'intérieur pour fermer la boîte et du coup après j'ai découpé tous mes rubans à la même taille donc j'ai préparé tous mes rubans donc là vous avez celui-ci donc là il y a tout cela il y a celui-ci où c'est le grand qui change des autres voilà et celui-là où il y a le grand en rose que des couleurs pastels, je trouve que ça rend bien donc voilà j'ai préparé mes 5 lots pour mes 5 boîtes de 5 rubans cette boîte on va pas la laisser toute blanche je vais faire une petite déco alors je me suis dit pourquoi pas une fleur alors j'adore les fleurs de Cerisee j'ai pris des modèles donc pour la petite et un modèle pour la grande et du coup j'ai fait ça et je l'ai fait un peu 3D je l'ai plié donc voilà et donc ça va être pour décorer donc j'en ai fait 2 pour en mettre une là et une de l'autre côté comme ça on peut mettre la boîte dans le sens que l'on veut et pour la décorer un peu on va coller du ruban tout autour en haut de la boîte du coup je vais mettre la colle chaude le pistolet à colle à chauffer pour pouvoir mettre le ruban le temps que la colle, le pistolet à colle chauffe on va découper euh non j'ai pré-découpé euh non la deuxième fleur donc celle-ci qu'on va faire je l'ai pré-découpé donc comme le modèle de la carotte j'ai pré-découpé je l'ai mis sur le papier d'action je l'ai mis à l'envers j'ai dessiné et je l'ai découpé donc et ben on va préparer celle-ci donc on va faire les avec le plioir pour justement faire cette forme un peu 3D là qui ressort et jolie ma petite fleur vous me direz en commentaire si ça vous plaît ou qu'est-ce que j'aurais pu faire d'autre pour la petite fleur on prend la pointe le milieu de la fleur et en bas je vais vous montrer comment alors je fais la pliure sur le dernier trait comme ça pour vous montrer voilà donc du coup on prend le milieu jusqu'à le milieu de entre deux fleurs pour plier alors je vais commencer et je vais vous montrer au fur et à mesure et on fait ça pour les deux fleurs n'empêche la planche comme ça pour plier c'est bien pratique parce qu'avant je le faisais avec la règle et le petit plioir là et le petit stylo quoi mais ça ça marche très bien donc par contre si c'était en grand format là ce serait un peu compliqué il faudra que j'investisse plus tard dans une plaque on a tout alors là les pliures je les ai faits sur le devant et pas derrière parce que la base c'était derrière c'était pour coller à l'intérieur mais là c'est pour que devant on puisse donc c'était pas pareil on plie toutes les pliures c'est unique alors le papier franchement il craque pas du tout donc c'est franchement il est super celui là à ce bloc là il n'y a rien à dire comme ça sur la fleur pour lui donner sa petite forme pour le milieu du coup ça fait comme ça voilà ça fait comme ça pour lui donner un peu cette forme donc voilà celle là elle est prête et maintenant on va faire la petite et après bah alors moi j'ai mis un peu de scotch je sais plus comment ça s'appelle trois plus épais pour faire ressortir un peu la fleur et j'ai mis de la colle et du coup pour le milieu on va mettre un petit strass donc là moi j'avais mis un rose donc ça les petits strass vous en trouvez partout bon je regarde mon piste de la colle donc on vient le mettre au milieu voilà je lui redonne sa petite forme voilà voilà un peu de scotch comme ça 3D je crois que c'est ça comme on dit ça 3D j'ai un doute je sais plus comment on appelle ça du coup j'avais juste mis un petit bout pour que ça soit surélevé que je mets au milieu voilà et je vais recouper un petit bout encore pour lui donner un peu de volume alors j'ai été un peu trop vite là on va remettre dessus peut-être parce que j'avais enlevé mon petit voilà ça sera mieux voilà voilà alors je vais mettre du pistolet à colle et on va mettre la petite fleur alors pour la petite fleur il faut bien mettre les bords comme ça on va juste la coller voilà c'est un petit peu chaud hein on fait attention donc j'ai en fait j'ai mis j'ai pas mis le bord identique sur l'autre bord je l'ai mis sur la pointe comme ça ça lui donne un petit effet encore et du coup je la replie un peu un peu pour lui donner bien la forme voilà et là c'est collé donc voilà on a nos deux petites fleurs donc là je vais la replier un tout petit peu ça sera un peu plus la forme donc deux petites fleurs sont prêtes on va coller notre petit ruban avant donc je vais mettre la colle sur une partie alors je vais faire commencer le ruban ici dans l'autre sens là où je vais coller la fleur comme ça on ne verra pas la jointure je le colle pas ici je le colle là parce que la fleur elle va aller là comme ça on ne verra pas la la pliure et on fait ça tout le tour un petit ruban tout autour après on ne la voit pas trop la jointure moi je la vois un petit peu mais on ne la voit pas trop donc je vais mettre un peu de colle et on va coller la fleur je la sens pour qu'elle sorte un petit peu de la boîte donc du coup on a utilisé un peu de la récup panier à champignons c'est ça si vous avez des petits paniers avec les pommes ou les fraises il faut les récupérer pour faire de belles créations avec voilà la première fleur on va faire on va terminer les cônes métal et l'embellissement avec les rubans donc je prends mon petit lot de 5 du coup je mets bien tous les bouts au même au même endroit et on va faire passer ça dans le petit trou comme ça j'ai testé 5 rubans ça passe voilà du coup on les fait passer comme ça et de l'autre côté alors après je pense que quand on ouvrira il n'y aura pas besoin d'enlever les rubans de chaque côté donc je vais vous montrer tout on fera le test tout à l'heure alors là j'ai mes petits rubans qui se font la malle c'est pas grave c'est bien passé d'un côté mais de l'autre ça ne l'est pas faut toujours qu'il y en ait un ça ne marche pas donc voilà on fait passer le ruban parce que je vous disais quand on va l'ouvrir en fait on n'est pas obligé d'enlever on ouvre juste le bord là voilà on écarte, on ouvre et basta je le remets, je le remets juste bien dedans voilà et on tire de chaque côté comme ça pour fermer et du coup bah vous choisissez je remets juste les fils à la bonne taille vous choisissez de quel côté vous voulez mettre votre petit embellissement alors j'aime bien l'idée de créer soi-même ces embellissements aussi ce qu'on a vu ça rend bien j'aime bien ce petit là-bas donc je le fais passer et je vais le mettre au bord alors je le mets bien jusqu'au bout voilà je le fais aller jusqu'à le petit point et après bah on ferme comme ça on fait juste un noeud et on serre et du coup vous avez vos petits rubans de chaque côté je voulais pas que ce soit trop grand pas que ça aille jusqu'en bas donc voilà vous mettez bien que ça avait pareil de chaque côté quoi et ça fait les petites fans je crois qu'on appelle ça les fans de la carotte les petits feuillages et du coup bah quand votre petite carotte elle est dedans ça permet de voir le petit embellissement avec le numéro pour trouver pour le calendrier et du coup bah on fait ça pour tous les autres paire donc du coup ça donne ça alors je mets 5 ça passe pile poil hein il en faut pas plus sinon il fallait que les boîtes elles soient graves petites donc le petit panier c'est pile poil pour la boîte du coup j'essaye de mettre toujours les petits numéros du côté comme ça pour qu'on puisse les voir pour trouver pour retrouver les numéros comme ça on voit aussi les petits embellissements donc voilà voilà c'est presque fini parce que je voulais mettre un un joyeuse pack et éventuellement de l'autre côté de l'autre côté identique soit un joyeuse pack ou alors vive le printemps aussi vu que c'est dans le même même période quoi donc ça donne ça un petit panier calendrier de pack avec la petite pleure donc le sentiment bah je l'ai pas je le mettrai plus tard je vous mettrai une photo quand je l'aurai fait du coup ça va être fait à la main je pense qu'on va voir et donc voilà sur le côté l'autre côté et des faces en haut ça fait bien les petites femmes le feuillage des carottes vous en pensez quoi moi j'adore elle est trop belle et du coup j'avais je me disais peut-être que pour faire un peu plus de volume peut-être mettre une rosace faire une rosace au dessus ça ferait un peu plus de volume donc voilà c'est fini pour ça je rajouterai des petites choses qui manquent et je vous ferai une photo juste de ce qui manque parce que ça je l'ai pas encore préparé et bah voilà j'espère que ça vous a plu et vive les prochaines vidéos bonne soirée et